... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La 18e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique se poursuit à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, a échangé avec les présidents des parlements d'Algérie, de Sierra Leone et de la Mauritanie. Le Sénat et la compagnie française Corsair renforcent leur coopération. La présidente de la chambre haute du Parlement, Kandia Kamara, s'est entretenue avec le PDG de la compagnie. Corsair annonce neuf fréquences par semaine bientôt sur Abidjan et un Airbus A330 Néo dès fin avril 2024. Et on n'oublie pas les personnes disparues. Le gouvernement ivoirien a organisé aujourd'hui une cérémonie d'hommage aux victimes des crises post-électorales. Dans la commune d'Abobo, la ministre Miss Belmondo soulage les parents des disparus et appelle au pardon. Clape de fin du SIA 2024. Le Salon international de l'agriculture, tenu à prix en France, annonce de bons retours pour la Côte d'Ivoire avec des investisseurs. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayoumani, chef de la délégation ivoirienne, reste optimiste pour le secteur agricole dans notre pays. Bienvenue sur RT1. On commence par la 18e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. La rencontre se poursuit à Abidjan. Les participants débattent de plusieurs sujets, dont la lutte contre le terrorisme. Et en marge de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale, Adam Mbiktogo, a échangé avec ses homologues d'Algérie, de Sierra Leone et de la Mauritanie. Konate Moussa, plus reportage. Présent en Côte d'Ivoire pour la 18e session de la conférence de l'UPSI, Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie est reçu ce jour par Adam Mbiktogo. Cette conférence, vous savez bien ses objectifs, c'est d'abord de faire des échanges sur les problèmes majeurs qui nous intéressent tous, qui intéressent nos pays. Et je pense que tous les axes de cette rencontre parlent surtout sur le développement, sur l'environnement, sur les problèmes humanitaires, sur les problèmes de la femme, de l'enfant. Tout ce qui peut intéresser notre conférence. Avec le président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie, il est question du renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. La Côte d'Ivoire et l'Algérie, nous avons des relations historiques enracinées dans l'histoire. Les relations diplomatiques ont été établies depuis 1964 et les grands temps d'intensifier s'il y a, d'élargir cette coopération pour atteindre la coopération parlementaire et tous les autres domaines, à l'instar du secteur économique, culturel, commercial et sportif. Le président Adama Biktougou a aussi échangé avec Tcherno Abbas, le président du Parlement de la Sierra Leone. Toutes ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des assises de l'UPSI qui enregistrent la présence de plusieurs délégations en terre ivoirienne. Les choses bougent aussi à la chambre haute du Parlement ivoirien. La présidente du Sénat, Kandia Kamara, et le président directeur général de la compagnie française Corsair ont échangé cette semaine même sur le renforcement de leur coopération. Corsair annonce neuf fréquences par semaine bientôt sur Abigian et un Airbus A330 Néo dès fin avril 2024 pour améliorer la desserte Abigian-Paris. Hermann Guivet. Présent en Côte d'Ivoire, en vue de participer au dinégala de la Fondation Children of Africa, Pascal de Isagir, président directeur général de Corsair, est reçu en audience par la présidente du Sénat. Kandia Kamara. Occasion pour l'invité de la première dame Dominique Ouattara d'échanger avec la présidente du Sénat quant à l'amplification des relations de coopération entre Corsair et la Côte d'Ivoire, mieux quant au projet de l'Agence aérienne de voyage française pour le pays. On a parlé de beaucoup de projets, dont ceux que madame la présidente a pour la commune dont elle est maire, parce qu'évidemment si on peut s'engager aussi pour les besoins de formation, les besoins éducatifs de tous les jeunes, évidemment que compte la population ivoirienne, j'ai assuré madame la présidente qu'elle pourra compter sur nous. Nous allons recevoir un Airbus A330neo à Paris entièrement neuf de dernière génération, dernier cri, à partir de fin avril, et cet avion sera affecté intégralement à la dessert de la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire qu'à compter de fin avril, nous pourrons accueillir dans d'encore meilleures conditions évidemment nos amis ivoiriens. Une visite dont se réjouit la présidente du Sénat, Candia Kamara, qui n'a pas manqué de saluer le cadre de collaboration existant entre Corsair et le Sénat de Côte d'Ivoire. C'est une visite qui nous a donnée l'occasion de parler de la coopération entre le Sénat et Corsair. Ça va dans la droite ligne du renforcement aussi des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le Sénat est très satisfait de la convention que nous avons signée avec Corsair. Cela permet aux sénateurs ivoiriens de voyager dans de bonnes conditions. Corsair donne un visage humain à cette coopération avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénat et avec toutes les institutions de la République. Corsair, compagnie française spécialisée dans le transport aérien par la voix de son président-directeur général, Pascal Deizaguirre, réitère ainsi sa détermination à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Et on n'oublie pas du tout les personnes disparues. Le gouvernement a justement organisé aujourd'hui une cérémonie d'hommage aux victimes des crises post-électorales. C'était dans la commune d'Aboubo. La ministre Miss Belmondo-Gossoulage, les parents des disparus et appellent au pardon pour la paix et la cohésion. Michel Mombo. 3 mars 2011, 3 mars 2024. 13 ans, jour pour jour, que 7 femmes perdaient la vie sur cette place du rond-point Banco dans la commune d'Aboubo. Une lecture coranique pour honorer la mémoire de ces femmes martyrs, mais également celle de tous les disparus des crises post-électorales. Le gouvernement, comme à l'accoutumée, est aux côtés des familles des victimes. Acteur politique, témoin privilégié de cet épisode tragique de la vie de la nation, Kouadio Konambertin en appelle au pardon pour aller de l'avant. C'est vrai, certains ont trouvé la mort, d'autres sont handicapés à vie. Mais quand vous sortiez ce jour-là, ou même après, vous portiez un idéal. L'idéal était de voir Alassane Ouattara, le président de la République, gouverner la Côte d'Ivoire parce que vous avez foi en ses capacités et en sa force de bâtir un pays prospère comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, je peux vous dire que vous avez vu juste. La cohésion nationale, préalable à une Côte d'Ivoire prospère. Aussi, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Mies Pellemande Dogo, insiste-t-elle sur la nécessité de tourner définitivement la page et s'inscrire dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a eu un temps, un temps pour le judiciaire qui a identifié et puni les auteurs des crimes et délits et il y a le temps du pardon accordé par les victimes pour permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec son identité de paix durable. Grâce à cette paix, la Côte d'Ivoire est en chantier et les populations d'Abobo peuvent en témoigner. Message soutenu par la présidente du Sénat, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara invite les populations à faire confiance au chef de l'État. Chers victimes, je voudrais vous exhorter à suivre l'exemple du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a mis le pardon au devant de tout. Le pardon est même devenu une seconde religion connue. En effet, le 22 février dernier, le chef de l'État accordait la grâce présidentielle à 51 hommes et femmes dont plusieurs étaient impliqués dans la crise post-électorale de 2010-2011. En posant cet acte fort, il a affiché à la face du monde entier sa volonté d'œuvrer à la consolidation de la faim dans notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. Marquée par une séance d'écoute, la cérémonie d'hommage aux victimes des crises post-électorales s'est achevée par la pose de la première pierre de la stèle commémorative en l'honneur des disparus. L'ASCAD concentre aussi l'actualité. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas célèbre ses 20 ans. Le président du comité scientifique de cet anniversaire, professeur Ora Gaobou, était l'invité du magazine du dimanche au journal des 13 heures présenté par Hermann Guivet. Ils ont fait le bilan des actions menées par la société savante. Suivons juste un extrait. Les 20 ans ont été marqués par deux moments importants. La soirée artistique qui a eu lieu le 27 février, pourquoi ? Parce que dans la définition de l'ASCAD, c'est l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Donc, il faut prendre en compte la dimension artistique, la dimension culturelle et la dimension diaspora. En deuxième lieu, nous avons eu la cérémonie de clôture qui a été présidée par M. le vice-président de la République avec un moment très fort, la conférence inaugurale, éducation, formation et emploi. Pour ainsi dire, à bien regarder, à bien observer, à bien écouter et sans forcément se placer dans une position narcissique, c'est-à-dire sans triomphalisme délirant, je peux considérer que nous avons atteint presque tous nos objectifs et la fête a été, pour nous, elle a été belle et que l'ASCAD s'est repositionnée tant sur le plan national que sur le plan international. Il faut contribuer davantage à la promotion de la science, à la promotion de la culture et c'est important parce que nous avons certainement moins de moyens, mais nous avons des idées et ces idées, c'est notre devoir de les proposer au gouvernement, aux décideurs qui, s'ils les prennent en compte, je suis convaincu qu'on peut en arriver à une promotion meilleure de la culture, de la science et de l'art dans notre pays. Et l'Office national de l'eau potable, ONEP, qui prône aussi l'excellence, vient de dresser son bilan. La structure sous tutelle du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a relevé ses activités exécutées au cours de l'année dernière, c'est-à-dire 2023, et a tracé les sillons pour 2024. Des contrats objectifs et des performances ont été remis aux différents responsables, comme nous le rapporte Grasse Kando. L'Office national de l'eau potable, ONEP, a pour mission, entre autres, d'apporter à l'État et aux collectivités son assistance en vue d'assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire. Au cours d'un séminaire qui a duré trois jours à Grand Bassam, la structure a présenté le bilan de son plan stratégique triennal 2023-2025. Nous avons un grand programme que nous avons appelé l'alimentation d'eau potable des douze villes de la Côte d'Ivoire. Ces chantiers sont presque achevés. Nous allons procéder bientôt à l'inauguration de certains d'entre eux, notamment Grand Lahou, Bouaké. Mais déjà au niveau de la ville de Bouaké, cette ville-là était privée d'eau potable. Aujourd'hui, la situation est réglée. Le programme social du gouvernement qui a consisté à la réparation des pompes sur l'ensemble du territoire. Nous avons également transformé un certain nombre de pompes à motricité humaine en pompes à motricité solaire. On a eu un succès assez remarquable au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. En 2023, il n'a pas été signalé de manque d'eau. Pour Berthe-Ibrahima, beaucoup a été fait, mais des défis restent à rélever au titre de l'année 2024, notamment le renforcement des infrastructures des villes de l'intérieur et la construction de centres de traitement d'eau potable pour des populations de plus de 4000 âmes. Des objectifs qui passent par la remise de contrats d'objectifs et de performances aux différents responsables de l'ONEP. Nous avons conduit l'élaboration du programme stratégique triennal. Ça fait que chacun connaît ses missions, chacun a des objectifs qu'il s'appelle à atteindre. Et vraiment, ça fait beaucoup d'honneur, de fierté, et qu'au nom de tous mes collègues, nous avons reçu notre lettre de mission et nous allons prendre l'engagement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Cette lettre de mission se décline en plan de travail annuel pour chaque niveau de responsabilité. et les directions à leur tour vont faire la déclinaison en plan de travail trimestiel, mensuel et hebdomadaire, de telle sorte que l'entreprise puisse traduire en réalité la politique sectorielle de notre ministère de tutelle, qui lui-même campe la vision de son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans son volet hydraulique. Bâtir une stratégie efficace de mobilisation des ressources pour financer la mise en œuvre du plan stratégique triennal et prévoir une ligne de sensibilisation dans le montage des projets hydrauliques font partie des recommandations du séminaire. Et plus loin, à Paris, en France, au Salon de l'Agriculture, la Côte d'Ivoire a mobilisé le meilleur de son secteur agricole. Le pays veut attirer davantage d'investisseurs. Ce dimanche, alors que le Salon referme ses portes, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani annonce des retombées positives pour la Côte d'Ivoire. Le SIA 2024 augure de bons auspices pour le secteur agricole. L'ancienne Bakayoko depuis Paris. À ce Salon de l'Agriculture de Paris, la Côte d'Ivoire s'est bien exposée à la lumière. Selon le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, le pays a enregistré de nombreuses intentions d'investissement. Les contacts que nous avons pris avec les uns et les autres sont porteurs. Et je suis convaincu que d'ici là, notre volonté d'assurer notre souveraineté alimentaire sera une réalité. L'un des grands bénéficiaires de ce Salon, le Cajou. Un secteur qui a besoin d'accroître son niveau de transformation locale de Noa Brut. Nous sommes à la recherche d'investisseurs. Nous avons eu quelques rencontres extrêmement intéressantes qui pourraient déboucher sur des actions concrètes en Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation. La Côte d'Ivoire devrait s'attendre à un afflux d'investissement, notamment dans l'économie circulaire. D'abord, c'est tout ce qui est l'utilisation des huiles, la totalité des huiles que vous avez. Toutes les graines, vous les utilisez, vous faites de l'extraction d'huile. Vous le faites dans l'alimentaire, mais vous le faites également dans les biocarburants. La récupération de la biomasse, tout ça, ça a l'air d'être totalement développé et développé au maximum. Et puis il y a autre chose que je trouve fondamentale. C'est la manière dont les femmes sont considérées comme étant les entrepreneurs qui sont au plus près du terrain, celles sur qui on peut compter. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une modernité à laquelle nous, en France, on doit accéder. Des initiatives encourageantes pour le gouvernement. Notre objectif, c'est que les produits qui ne peuvent pas être consommés immédiatement puissent être transformés. de sorte qu'on ait de la nourriture toute l'année. Plus de 400 000 visiteurs ont sillonné les salons du Salon de Paris. Et ici, en Côte d'Ivoire, la mairie d'Agamé mène aussi des actions concrètes en mettant donc à la disposition de ces populations un marché, un nouveau marché d'une valeur de 16 milliards de fonds CFA. C'est un centre commercial ultra-moderne bâti sur une superficie de 2 hectares qui sera livré à la fin de l'année, c'est-à-dire en décembre précisément. Christian Mandé et Abou Sanougo pour le reportage. Bonne nouvelle pour les commerçants de la commune d'Ajamé. Un marché ultra-moderne dont les travaux ont débuté depuis 3 mois va être livré fin décembre. Sa valeur est estimée à 16 milliards de francs CFA. Il va accueillir plus de 3 000 personnes. Il est à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le sous-sol. Il va abiter les véhicules, tout ce qui est véhicules et magasins de déchargement, et ainsi de suite. Le premier étage, vous avez des magasins entièrement faits de magasins. Le deuxième étage également, entièrement faits de magasins et d'étales. Et le dernier niveau aussi, faits de magasins et d'étales. Il faut préciser que parmi ces magasins, vous avez des espaces qui sont dédiés à des bureaux, des bureaux pour les agents de sécurité, les postes de police, les sapins-pompiers, les infirmiers, et ainsi de suite. Pour le maire de la commune d'Ajamé, ce nouveau marché offre aux commerçants un espace propice pour miner leurs activités dans les conditions optimales. Le marché de l'habitat, extension, en construction. Un marché de plus de 2 hectares, 24 000 mètres carrés, plus grand que les forums des marchés. Et ce marché, c'est 1 500 magasins, avec en prime un sous-sol qui va servir de parking. Il a par ailleurs lancé un appel à tous les commerçants. J'ai dit aux commerçants que pour éviter un certain nombre de choses que nous avons connues par le passé, que les commerçants ne passent pas par les intermédiaires. C'est pour ça que nous avons désiré la personne qui est habilitée à recevoir les inscriptions. Et un commerçant ne peut pas réserver plus de deux places. Ce marché va permettre de redynamiser l'économie locale et d'offrir de nouvelles opportunités commerciales aux habitants. Pour rappel, les souscriptions pour ce centre commercial ont commencé. Voilà et on poursuit notre périple dans ce 20h. Je vous conduis maintenant dans la sous-préfecture d'Etikon. C'est dans la région de l'Agnébityassa où les populations, vous allez le voir, ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie a été ponctuée de prières pour la nation, de gratitude, de reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement dans la localité. Davy Soyo. Etikon, localité située à 15 kilomètres de Tiasale, région de l'Agnébityassa, est en fête. La population réunie autour des têtes couronnées et cadres de la région exprime leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Le président a fait beaucoup pour Etikon. Grâce à lui, aujourd'hui, on a un collège de proximité, on a un centre de santé, un groupe scolaire. Baptisée cérémonie de prières, de gratitude et de reconnaissance, cette rencontre est une idée du ministre, directeur du cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Kofi Aoutou. Etikon est reconnaissant, Tiasale est reconnaissant, que le président de la République ait eu un regard continu depuis plus de 13 ans sur un des leurs, à ma personne, pour être nommé aujourd'hui ministre, directeur du cabinet de son premier collaborateur, qui est le vice-président de la République. C'est beaucoup d'honneur. Gratitude, reconnaissance, des valeurs que partagent également les cadres des régions de l'Agnébityassa et du Lodjibwa. Il a plu à monsieur le président de la République d'élever au regard du ministre, directeur du cabinet, et notre frère Aoutou. Et ses parents de Tikkun, ses parents d'Agnébityassa, ont souhaité donc faire des prières à l'endroit de monsieur le président, à l'endroit de monsieur le vice-président, pour que Dieu puisse donc les guider, Dieu puisse leur donner toute l'énergie nécessaire pour qu'ils puissent accomplir leur mission pour le bonheur des Ivoiriens. Toute l'Agnébityassa, dans les prochains jours, va vraiment rendre hommage au président de la République pour tous ses bienfaits. Parce que depuis bientôt 10 ans, 11 ans, l'Agnébityassa se transforme. Que ce soit les routes, l'eau potable, les écoles, les centres de santé, nous avons vraiment rattrapé notre retard et la population est vraiment heureuse. C'est plus de 200 milliards qui ont été investis à moins de 10 ans dans notre région et je pense que ça ne peut pas laisser les populations indifférentes. Autre temps fort, la remise de dons constitue essentiellement de vivre et de non-vivre aux différentes communautés de la sous-préfecture d'Etikoun. Sur le terrain politique toujours, les élus et cadres du RHDP de Bondoukou ont initié un séminaire de mobilisation et de rédynamisation du parti en vue des échéances électorales à venir. Les organisateurs appellent à investir le terrain pour mobiliser plus de militants. Hermann Nyangien. Comment le RHDP compte-il aborder les élections à venir ? À Bondoukou, la question a suscité une rencontre des élus, cadres et militants du parti à la salle Kouakoudapa de la mairie. Ce séminaire-là a pour but de créer un cadre d'échange avec l'ensemble des militants de la base parce qu'en réalité, il y a des problématiques qui sont propres à eux et nous leur donner le temps à travers ce séminaire-là pour que des échanges fictus puissent être faits, pour qu'au sorti de ce séminaire, nous puissions nous engager sur les actions que nous avions ensemble déterminées. Le ministre gouverneur du district autonome d'Izanzan s'est réjoui de la participation massive des structures du RHDP. Bondoukou a toujours été un modèle au niveau du parti. Nous étions avant cités parmi les cinq premiers au niveau national. Nous voulons reconquérir cette place-là. Bondoukou doit toujours être ce qu'il a été, un bastion imprégnable du RHDP. Représentant le ministre d'État Gilbert Kafarna Kone, re-représentant du président de la République, le sénateur Yaouf Serafin a souligné l'importance de la cohésion au sein du RHDP de Bondoukou. La cohésion est le pilier central de tout ce qui pourrait nous permettre d'aller de l'avant. Et nous sommes convaincus, avec l'engagement des uns et des autres, nous pourrions véritablement avoir la victoire aux prochaines échéances à venir. Plus de 300 membres des organes statutaires, répartis dans six commissions, ont validé les recommandations pour consolider l'unité, la solidarité et la victoire de leur formation politique. Voilà, également la solidarité et le développement font bon ménage. Le directeur de protocole du président de la République, Éric Tabard, vient de faire justement don de groupe électrogène et une ambulance au centre de santé urbain de la rivière Fayas et à Kokodi. Ce don devrait contribuer à améliorer les soins de santé dans cet établissement scolaire sanitaire. Éric Auré, pour le reportage. C'est une requête qui trouve éco-favorable auprès du directeur de protocole du président de la République. Après avoir exprimé cette doléance à Éric Tabard, les populations et le personnel du centre de santé urbain de la rivière Fayas peuvent se réjouir désormais. Car les coupures intempestives d'électricité dans ce quartier perturbent le bon fonctionnement de cet hôpital. Selon le porte-parole du personnel, cette action témoigne de la solidarité du donateur. Ce don ne se limite pas seulement à l'équipement en lui-même, mais il est également synonyme d'espoir et de soutien pour notre communauté. Il témoigne de la solidarité et de l'engagement de M. Éric Tabard envers le bien-être de notre société. Son geste est une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant l'importance de tendre la main aux autres et de faire de notre mieux pour aider ceux qui sont dans le besoin. Éric Tabard a invité les uns et les autres à faire bon usage. Je me permets de saluer l'engagement des responsables du centre de santé des Fratas qui ont formulé la demande de ce groupe électrogène pour combler un besoin d'une grande importance dans le fonctionnement plus fiable et plus efficace du centre de santé. Ce don, nous l'espérons, contribuer à créer les meilleures conditions de travail pour le personnel et une meilleure prise en charge sanitaire des patients. Et ce n'est pas tout. La surprise du jour, une ambulance offerte par le président de la République à ce centre de santé, selon Éric Tabard. Cette surprise a mis les populations dans une immense joie. Voilà, et comme vous le voyez, la charité se solidifie dans notre pays. Les chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Perpétuelle de Trècheville manifestent aussi leur solidarité en cette période de jeûne. Pour les chrétiens, le culte a été marqué, vous allez le voir, par une distribution de denrées alimentaires. Le maire de Trècheville, François Michia, et Ami Tungara, députés de cette circonscription, ont fait plusieurs dons. Accompagner les communautés religieuses pendant cette période de jeûne, indépendamment de leurs confessions, tel est l'objectif de la mairie de Trècheville. Elles visent par ces dons, les plus démunis des différentes paroisses de la commune. Une distribution de denrées alimentaires se met en place, apportant ainsi chaleur au cœur et nourrissant l'esprit de générosité propre au temps de carême. Aujourd'hui, pour cette période de carême chrétien, nous sommes venus faire des dons aux religieux chrétiens de Trècheville. Notre devoir, c'est d'accompagner nos religieux, pour qu'ils encadrent les différents sympathisants, les différents fidèles, et que la commune puisse prier, non seulement pour elle, mais pour notre président, le président Alassane Ouattara. Les dons sont composés de 1 304 tonnes de denrées alimentaires, dépassant ainsi les espérances du vicaire de cette paroisse. Nous disons merci, merci pour tout ce qu'ils font pour nous, merci pour tout ce qu'ils feront aussi pour notre paroisse. Et notre prière en ce jour, où nous sommes dans le temps de carême, que le Seigneur puisse nous assister, que ce puisse leur donner vraiment la force de continuer à nous aider pour tout ce qu'ils feront pour nous. Un geste d'amour et de générosité qui permettra de soulager les fidèles pendant ce grand moment de prière. Voilà, et après l'effort, c'est la reconnaissance, justement, la région du Tchologo est reconnaissante aux guides religieux pour leur implication spirituelle dans le succès de la canne. On voit cette cérémonie avec nos reporters Jean-Yves Zaddy et Kadesogdogo. Après la belle organisation désormais couplée à la victoire historique qui a des éléphants de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Denis Birema Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, a voulu témoigner sa reconnaissance à la communauté chrétienne de Wongolodogo. Il a dépêché, dans la ville aux deux frontières, le député Traoré Drissa. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, a bien voulu me charger de porter à son nom la reconnaissance du chef de l'État et de tout le gouvernement aux différentes communautés religieuses. Je viens donc à son nom pour non seulement vous dire merci pour ce que vous avez fait en consacrant votre temps et vos moments de recueillement à prier pour que la compétition se déroule sans incident, mais surtout pour avoir imploré Dieu le Tout-Puissant afin que la Côte ne quitte pas la terre ivoirienne. Une reconnaissance bien perçue par les leaders de la communauté chrétienne de Wongolodogo. La reconnaissance à Dieu est un signe très fort. Tout peuple qui reconnaît les œuvres de Dieu, Dieu de cette Lébigny. Alors, si tu es là-haut, notre président déjà reconnaît cela vraiment. Monsieur le Noram, nous nous chargeons de lui dire que nous disons infiniment merci pour ce pacte fort qui vient de poser. Plusieurs dons ont été rémis, notamment un bœuf et une enveloppe contenant du numéraire. Après la communauté chrétienne, ce sera le tour de la communauté musulmane de Wongolodogo. L'église évangélique des assemblées de Dieu de Dokui vient d'honorer 45 serviteurs de Dieu. Christ a demandé à Boussanongo, on suivit pour vous la cérémonie de consécration composée des anciens, des diacres et des responsables. 45 serviteurs de Dieu, désormais en mission pour accomplir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Un engagement personnel pour eux de se disposer corps et âme à réussir cette mission. Nous sommes à la cérémonie de consécration des anciens, des diacres et des responsables de l'église évangélique des assemblées de Dieu du plateau d'Oukui. Pour se consacrer, se mettre à la disposition de Dieu et faire sa volonté est un devoir. Il n'a plus au Seigneur de permettre que l'homme de Dieu voit en nous une possibilité, pourquoi pas, de venir auprès de lui, de pouvoir l'aider. Mais nous comptons tous sur le Seigneur parce que tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas de nous-mêmes. C'est un appel et nous répondons à l'appel du Maître et nous sommes au service du Roi. Pour le pasteur principal, cette consécration est importante parce qu'elle suit le principe de l'église évangélique. Nous allons amener à être des disciples de Jésus-Christ. Sûr, qu'ils aient travaillé à faire l'encadrement des chrétiens. Parrain de la cérémonie, les exhortes à intégrer la vie de sainteté dans leur comportement de tous les jours. La vision de l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que nous ayons une église unie, forte et conquérante. Et pour accomplir, réaliser cette vision, nous comptons sur nos auxiliaires. Car sans amour, on ne peut pas servir le prochain comme il faut. Cette cérémonie est immoblée par des prières de reconnaissance à Dieu, mais aussi par des pâtes de danser déconsacrés. Signes d'une motivation et d'une disponibilité au service du Dieu Tout-Puissant. Avec la bénédiction indivine, nous allons clore ce journal par l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le tour du monde en 7 jours est signé Érigori. L'Union européenne réaffirme son soutien à l'Ukraine et accentue la pression sur Moscou. Réunis à Paris, les chefs d'État et députés européens se disent solidaires du peuple ukrainien. Deuxième journée de dialogue national proposée par le président Macky Sall afin de procéder au choix de la nouvelle date de l'élection présidentielle. Pour cette deuxième journée, plus de 200 leaders de partis politiques et associations ont pris part aux travaux. Une centaine de civils palestiniens tués et 700 blessés suite à des tirs des soldats israéliens lors d'une distribution de repas. Les soldats disent avoir agi dans le cadre de la légitime défense. L'opposant Yahya Dilo est mort suite à un assaut de l'armée contre son siège. Cousin du président tchadien, il était considéré comme l'opposant principal. Pour ce dernier hommage à Alexei Navalny, plusieurs sympathisants et militants, estimés à des milliers de personnes, sont allés déposer des gerbes de fleurs pour saluer sa mémoire. Les médecins sud-coréens protestent contre une réforme du gouvernement. De leur côté, les autorités menacent de sanctionner ces médecins s'ils ne se mettent pas rapidement au travail. Mais la colère ne faiblit pas. Le scandale d'espionnage du service de renseignement russe embarrasse l'Allemagne. Le chancelier promet une enquête approfondie et rapide. Une conversation sécrète a fuité. Dans cette conversation, on entend des militaires allemands échanger avec des Ukrainiens concernant les livraisons d'âmes à l'Ukraine. Voilà, ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h. Demain 20h, vous avez rendez-vous. Avec Fatou Fofana, très belle reprise à vous. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada